Professeur Fischer. Non, juste, je réagis au moins sur... Vous m'avez cité de façon tronquée, ce qui n'est pas complètement honnête. J'ai toujours mis en avant les trois arguments, en commençant par l'argument du bénéfice individuel sur les PIMS et aussi sur les formes aigües des enfants fragiles. Donc je vous demande de rectifier. Et à l'instant, et bon, je l'arrêterai là, parce que après la discussion, comme toujours dans ces cas-là, devient circulaire entre discussions qui sont une analyse critique des faits versus des opinions. Je suis désolé de le dire, mais on est là-dedans. En ce qui concerne les problèmes mentaux des enfants, ils sont apparus au moment du confinement, qui s'est passé un an avant la vaccination. Donc parler de la vaccination là-dedans, je suis désolé, je vais être un peu fort, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne dis pas qu'il n'existait pas avant, c'est ce que je viens de dire. C'est l'ensemble de la communication depuis le début de la crise, et regardez les chiffres de la semaine dernière. Ça se poursuit, ça s'amplifie même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada